Pour quelqu'un qui voit cette vie comme un tremplin vers une plus grande possibilité, pour lui, il n'y a pas d'échec. Pour celui qui voit les événements simples de cette vie eux-mêmes, comme le but de la vie, pour lui, il y a l'échec et le succès. Si vous voyez juste cette vie comme un tremplin pour une plus grande possibilité, si vous avez un bon deal, vous utilisez cela pour votre bien-être. Si vous avez un mauvais deal, vous utilisez cela pour votre bien-être. L'économie était en plein boom quand n'importe quel idiot pouvait réussir. Ce n'était pas très dur. Quand l'économie est en plein boom, tout le monde est entraîné, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a eu un effondrement. Maintenant, ça demande autre chose de réussir. Donc, quand l'économie était en plein boom, vous auriez pu amener un certain détachement à l'égard de l'argent qui rentre. maintenant, l'économie est à plat. Les robinets sont tous fermés. Il est temps de venir méditer, marcher dans les montagnes. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps entre vos mains, n'est-ce pas ? Quand il y avait de l'argent, ça consumait votre temps et votre vie. Maintenant, les robinets sont fermés, beaucoup de temps. C'est le moment. Donc, peu importe ce qui a lieu, quoi que ce soit qui ait lieu dans votre vie, si vous voyez cette vie seulement comme un tremplin pour une plus grande possibilité, alors, quelle que soit la situation, elle est belle et très utile. très, très utile. Une fois, il y avait un agriculteur, comme vous, qui en avait assez que divers facteurs naturels gouvernent la qualité de sa récolte. Donc, un jour, il appelle Shiva. C'était une wild card. Donc, il trouve accès, et Shiva dit quoi ? Il répond, je suis fatigué de toutes les absurdités naturelles qui ont lieu. De toute évidence, vous n'êtes pas un agriculteur. Je sais, d'après l'histoire, que vous étiez un chasseur. Vous n'étiez pas un agriculteur. Vous ne savez pas ce que cultiver veut dire. Pourquoi ne laissez-vous pas la nature entre mes mains ? Je suis un agriculteur. Je sais quand il doit pleuvoir. Je sais quand il doit y avoir du soleil. Je sais quand il doit y avoir du vent. Je sais tout. Vous, vous ne savez pas parce que vous êtes juste un chasseur. Et vous êtes un ascétique fou. Vous n'êtes définitivement pas un bon agriculteur. Au mauvais moment, il pleut. Au mauvais moment, des choses ont lieu. Laissez-moi faire. Chiba était dans l'une de ses humeurs. Il dit, ok, la nature est entre tes mains. Alors, l'agriculteur planifie sa culture. Plante. Du maïs. Lui. Il sonde la terre pour voir. Ok, elle est imbibée sur 15 centimètres. Stop. Puis la labour. La plante. Attends deux jours. Pluie. Soleil. Aujourd'hui, je travaille au champ. Nuages. Donc, tout a eu lieu exactement comme il veut. Un beau champ de maïs harine. Il est enchanté. Voyez. C'est bien. La nature devrait être entre les mains des agriculteurs. Et puis, quand arrive le temps de la récolte, il veut voir parce qu'aucun des oiseaux n'arrive. Il est surpris. Parce que ça aussi, il l'a dit. Pas d'oiseaux. Pas d'oiseaux. Puis il y va et regarde. Beaux. Grand. Tout. Mais en ouvrant, il voit que pas de grains à l'intérieur. Puis il se dit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'ai-je fait de mal ? Alors, il n'arrive pas à comprendre. Parce que la pluie, l'eau, le soleil, il a tout géré comme il faut. Alors, il retourne voir Shiva. Mais il était dans cet état. Il attend de nombreuses années qu'il ouvre les yeux. entre-temps, son... Vous savez, pendant toutes ces années, les champs et la famille, tout est parti en... Mais il veut connaître la réponse. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il est agriculteur avant tout. Alors, quand Shiva ouvre les yeux, il demande. J'ai tout fait comme il faut, mais il n'y a pas de grains. As-tu saboté ma récolte ? Shiva répond, je t'ai regardé. Tu étais aux commandes, donc je ne voulais pas interférer. La pluie était très bien, le soleil était très bien, tout allait bien. Mais tu as arrêté tous les vents. J'en voyais toujours des vents violents qui menaçaient ta récolte. Mais comme les plantes se sentaient poussées et menacées, elles enfonçaient leurs racines plus profondes en terre. Donc le grain arrivait. Maintenant, tu as un super champ de maïs. Pas de maïs. Donc, les diverses situations dans votre vie, vous pouvez soit les utiliser pour vous rendre plus fort et meilleur, soit vous pouvez vous asseoir et pleurer. C'est le choix que vous avez. Tout, peu importe ce qui a lieu. L'événement le plus horrible a lieu dans votre vie, cela aussi peut être utilisé pour votre croissance et votre bien-être, si seulement vous avez clairement vu les petits événements de votre vie. Quand je dis petits événements, je veux dire vos affaires, votre mariage, vos enfants, toutes ces grandes choses, toutes ces choses ne sont qu'un tremplin. Ceci n'est pas nouveau pour vous parce que dans cette culture, ils vous l'ont dit pendant des siècles, pendant des millénaires, ils vous ont dit le sujet de votre vie, c'est mukti, votre mariage, vos affaires, votre vie sociale, tout ça ne sont que des moyens pour y arriver. Soit vous y allez avec, soit vous y allez sans. Mais que vous soyez un sannyasi ou que vous soyez dans le samsara, votre seul objectif est mukti, oui ? L'objectif n'était pas que pour les sannyasi, pour tout le monde c'est mukti. Si vous marchez seul, vous marchez seul. Vous voulez que la fête vous accompagne ? Vous marchez avec la fête, c'est votre choix. Vous voulez y arriver rapidement ? Vous marchez seul. Vous voulez y aller en pique-niquant en route lentement ? Vous y allez avec des gens. Le choix est entre vos mains. Mais l'important c'est que quoi que vous fassiez, il n'y a qu'un seul objectif. Donc si vous avez établi cela, alors tous les événements de la vie, tout est bénéfique. Le boom est bénéfique. L'effondrement est encore plus bénéfique. Il est aussi écologiquement très bon, vous savez, l'effondrement. non ? Donc, la peur de l'échec. L'échec est déjà assez mauvais. Flapper qui ajoute du piquant, n'est-ce pas ? Le succès vous arrive, pas parce que vous le désirez, parce que vous le gagnez. Tout le monde le désire. Il n'arrive que si vous en êtes capable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...